Bonjour, je m'appelle Gabriel Flau, j'ai 15 ans et je suis Bayakwa. J'ai l'honneur de vous lire le discours qui m'a été confié par le président du Souvenir français pour ses commémorations du 8 mai 1945. En ce 8 mai 2020, nous commémorons le 75e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie et la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe, une guerre atroce qui a explosé en 1939, il y a 81 ans. Cette journée nationale rappelle la victoire du camp allié contre le nazisme et témoigne de la reconnaissance de la nation envers celles et ceux qui se sont battus pour les valeurs qui fondent notre République. C'est l'occasion d'un recueillement sens exclusif et dans l'unité et le témoignage d'une émotion sincère et vraie auquel le Souvenir français est particulièrement sensible et attaché. Gardien de cette mémoire pour que le souvenir ne s'estompe pas avec le temps qui passe, garant de la transmission des valeurs léguées par ceux dont les noms sont inscrits sur les monuments et les plaques de notre village. Le souvenir français, par le concours désintéressé de tous ceux, jeunes et moins jeunes, qui acceptent de rejoindre ces rangs, quelle que soit leur opinion politique, religieuse ou philosophique, s'efforce de transmettre l'héritage de ces valeurs, liberté, égalité, fraternité. En ce 8 mai 2020, comment oublier que cette victoire de la justice et de la liberté est le fruit de l'effort, du courage, du sacrifice de toutes celles et tous ceux qui n'ont pas désespéré ces hommes et ces femmes, différents par leur origine, leur histoire, leur culture, mais réunis grâce à un idéal commun. Comment ne pas évoquer ce coronavirus, une vacherie, comme l'a dit le professeur Delfraissy, président du Conseil scientifique Covid-19, provoquant une pandémie à l'échelle mondiale et un désastre humain et économique. Rendons hommage à toutes celles et à tous ceux qui affrontent directement cette crise sanitaire et ses risques, soignants, éboueurs, caissières, chauffeurs, livreurs, personnels, astreintes, et nos agriculteurs et nos éleveurs. De tout cela, soyons fiers et reconnaissants. Mobilisons-nous à notre niveau pour prendre soin de notre santé, entourer nos enfants, nos aînés, et multiplier les gestes simples et concrets de solidarité envers les plus vulnérables. Faisons rempart contre le poison qui mine la confiance et font prospérer les rumeurs. N'oublions pas ceux qui ont payé le prix, perdu la vie dans l'épidémie, car cette épreuve nous fait comprendre que tout se tient, la nature et l'humain. Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire et aux mesures de confinement, nous réunir physiquement nous est impossible. Le Président de la République demande aux Françaises et aux Français qui le souhaitent, de pavoiser sur leur balcon aux couleurs nationales. Soyons à la hauteur du défi, à la fois intime et collectif, du confinement, de la sortie du tunnel que nous entrevoyons en ce 8 mai 2020. Le civisme et le respect des valeurs de notre République sont plus que jamais d'actualité. Prenons soin de nous et des autres.